Comment cultiver la pastèque ? Personnellement, je n'aime pas trop manger la pastèque. Quand tu manges ça, tu as l'impression de boire trop d'eau sucrée. Et ça coule sur ta peau comme si c'était la gluangin, gingin là. Mais depuis que j'ai su que sa culture pouvait rapporter plus de 1,5 millions de marge au bout, on va dire que ce fruit a littéralement changé dans ma bouche. Maintenant, c'est comme si je mangeais la pomme de France ou bien le mango rouge quand je trouve que la pastèque me freine. Mais blague à part, si tu veux réussir dans l'agriculture, avec une culture de 3 mois, la culture la plus propice. L'une des cultures les plus propices, si tu as regardé ma vidéo sur les 3 cultures les plus rentables, de 3 mois, c'est la culture de la pastèque qui est le choix idéal. Car premièrement, grâce à la simplicité de sa culture par rapport à une culture comme la tomate qui demande un suivi quotidien. Et deuxièmement, grâce au faible coût d'investissement par rapport aux bénéfices engendrés, comme je l'ai déjà dit plus tôt, 1,5 millions pour un investissement d'environ 200 000 francs. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te montrer comment cultiver la pastèque. Salut à tous celles d'arrives de la chaîne Agrippé, à la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Aujourd'hui, je vais te montrer brièvement quelles sont les spécificités de la culture de la pastèque. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. C'est parti ! Numéro 1, le choix du terrain Comme la pastèque vient d'une zone chaude et ensoleillée, cette cucubitaceae demande donc une très bonne exposition au soleil avec un sol très fertile riche en aliments. Numéro 2, le semis Comme le melon d'eau ne supporte pas du tout le froid, le semis en place se fera donc exclusivement quand la terre se sera réchauffée. Minimum début avril, 1,4 à 5 graines par pocket en l'air recouvrant d'un à 2 cm de terreau. Vous ne garderez que les plus vigoureux des plants. Vous pouvez aussi faire lever les graines d'abord dans un petit pot ou un godet puis faire le repiquage après. Soit un sol préalablement préparé et fertilisé en gardant plus d'un mètre entre deux plants. Numéro 3, entretien Pariez enfin de maintenir le sol bien frais. Vous devrez pincer les tiges principales au-dessus d'une feuille. Lorsqu'elles atteignent 2 mètres de long, ne surtout pas oublier d'arroser abondamment pour que la pastèque atteigne la plus belle taille. Placez une tuile sous chaque fruit pour le protéger de l'humidité du sol et lui offrir un supplice de chaleur. Numéro 6, la récolte La récolte se fait dès que la pastèque arrive à maturité, c'est-à-dire dès que la vrille opposée à son pédoncule est complètement séchée. Si vous frappez la pastèque mieux, elle résonne et sa peau est moins brillante. Tu l'as bien vu dans cette vidéo, j'ai montré brièvement comment cultiver la pastèque. Mais si tu veux en savoir plus, comme par exemple, quelles sont les techniques d'irrigation de la pastèque ou encore l'entretien et la fertilisation plus en profondeur, je t'invite à me contacter sur le numéro qui s'affiche. Et c'est tout, c'était David de la chaîne Arubia et je te dis à une prochaine vidéo.